bonjour mes chers amis une fois de plus nous sommes en 4e année des humanités avec moi le professeur Koumimi Kanda chargé du cours du français dans cette classe chers amis chers élèves la fois passée nous avions étudié en grammaire le nom à double genre et tous les principes d'accord nous avons été édités nous savons combien de mots nous avons retenu qu'ils peuvent avoir deux genres et quand est-ce qu'ils peuvent être au féminin ou quand est-ce qu'ils peuvent être au masculin pour très bien asseoir le principe nous avons ici au tableau des exercices que nous allons faire donc il y en a dix attention à très bien maîtriser le principe il y a le mot amour le mot genre le mot foudre nous avons aussi pas que nous avons le mot couple chacun de ces mots a au moins un double genre selon le contexte voilà donc là par exemple avant les amours brillants sont souvent dévastateurs attention on y le veut on vient de vivre les brillants amours sont souvent dévastateurs on l'a propos du mot amour nous avons appris que si le mot amour est placé à propos du mot amour nous avions appris que si le mot amour est placé avant le avant l'adjectif qualificatif alors cet adjectif qualificatif la se met au masculin mais si l'adjectif qualificatif précède le mot amour les amours brillant qu'est ce qui vient avant entre le mot amour et brillant l'adjectif qualificatif ok c'est l'adjectif qualificatif qui vient après le mot amour ainsi qu'est ce que nous conclions nous conclions que brillant restera dans le plus tôt brillant va s'accorder en genre et en nombre avec le mot amour mais pour masculin parce que l'amour vient avant ainsi nous mettons s et nous dirons les brillants les amours brillants sont souvent dévastateurs attention numéro deux je répète que c'est amour qui vient après l'adjectif qualificatif au numéro trois le mot jean entraîne aussi le masculin ou le féminin de l'adjectif qualificatif si le mot jean se place avant l'adjectif qualificatif alors c'est à dire c'est à dire là va se mettre au féminin mais si c'est l'adjectif qualificatif qui précède jean cet additif qualificatif reste au masculin ça c'est à propos du mot jean comme au mot foudre foudre c'est généralement un mot féminin mais il est au féminin quand il s'agit de la manifestation naturelle mais maintenant quand il s'agit du sentiment de la foule de la force d'une personne il se mettra alors au masculin là c'est à propos du mot foudre voilà le mot qui suit foudre nous avons le mot pâques à sauf dans une période où le monde est vraiment et tout est à l'arrêt plus rien ne marche plus rien ne bouge on est en confinement il y en a qui sont en quarantaine au point que la grande fête de pâques n'a pas eu lieu chez les chrétiens vous le savez bien où est-ce qu'on dit la paque où est-ce qu'on dit pâques avec s est-ce que les chrétiens ou c'est chez les juifs en tout cas à vous de jouer sur pâques au numéro 7 même les juifs ont manqué la célébration de pâques est-ce qu'on va dire l'espoir de la paque ou l'espoir de pâques avec s à vous de jouer oui les chrétiens ont manqué pas faux de copie 19 est-ce qu'on va dire les chrétiens ont manqué la paque ou les chrétiens ont manqué pas qu'avec s faux de copie 19 9 philippe et micheline forme un couple exemplaire dit la attention quand est ce qu'on peut faire mieux et quand est-ce qu'il est au masculin 10 ce couple de bananes et aux coutures dira-t-on ce couple de bananes et aux coutures ça reste invalible on dirait cette couple de bananes et aux coutures il faut très bien voir les principes d'accord féminin au masculin sinon au singulier et au pluriel j'ai dit au sérieux pour le mot par exemple les gens chers élèves j'ai terminé ma naissance sans attirer votre attention sur la visite de une ennemie mortelle qu'est le coronavirus vraiment il nous tue il nous dévaste et il en deux le monde sans égale comme j'avais dit au début il faut respecter les gestes barrières portez à tout moment votre cachet nez lavez vous les mains avec du savon de manière régulière pendant au moins 20 secondes soyez distants les uns et les autres à un mètre et au besoin quand vous voulez éternuer servez vous de votre coude mais quand à quand à tousser servez vous de votre deux mouchoirs à usage unique que vous allez immédiatement jeter je pense que de cette manière nous allons mettre nous allons bouter dehors coronavirus et la vie pourra reprendre normalement j'ai dit je vous remercie je vous remercie